Musique Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Henri. Bonjour Lili. La semaine dernière nous avons abordé l'archéologie de la ville de Tyre, fière capitale des Phéniciens, à partir d'un texte de la Bible relevant du genre littéraire appelé prophétie. Texte assez dur contre les grandes puissances de l'époque et qui dominaient, voire opprimaient le peuple d'Israël. Comme les Phéniciens, les Assyriens, les Babyloniens ou les Égyptiens et d'autres peuples moins connus de l'histoire. Oui, et nous avions montré la semaine dernière, à partir d'un texte d'un petit livre dans la Bible, qu'on appelle le prophète Jonas, que cette forme littéraire biblique, mais qui existe aussi en dehors de la Bible à l'époque, n'avait pas dans l'optique biblique le but d'annoncer tout simplement des destructions ou la mort, mais avait pour but un réveil moral, un réveil de l'éthique de vie des personnes à qui tel ou tel message était adressé. Le but de Dieu n'étant pas la mort, mais toujours dans la Bible, la vie, la vie avec un plus, la vie meilleure, la vie plus élevée. Alors Henri, dans la même perspective, nous abordons aujourd'hui cette grande puissance de l'Antiquité, Babylone. Les babyloniens sont abondamment cités dans la Bible, presque de la première page à la dernière. Oui, c'est exact. On le trouve déjà à partir du récit de l'après-déluge avec la tour de Babel, et puis jusque dans l'Apocalypse, donc la Genèse à l'Apocalypse. Donc c'est vraiment de la première à la dernière page. Absolument. Il faut immédiatement ajouter que ce sera avec des sens différents et à des époques différentes. Mais c'est vrai que c'est comme une sorte de fil rouge au travers du texte biblique. Ça commence donc, comme nous le disions, avec la tour de Babel, selon le récit biblique, allusion fort que probable aux igourates, ces montagnes artificielles qui étaient faites pour les divinités dans les pays entre les deux fleuves, entre l'Euphrate et le Tigre. On reparle de Babylone dans la Bible, surtout en rapport avec le fameux Nabucodonosor. Nabucodonosor qui vient investir Jérusalem, qui amène avec lui des déportés, des jeunes gens, et tous les livres du prophète biblique Daniel se situent à Babylone. Et puis, on reparle de Babylone, la grande, qui est comparée à une prostituée qui est assise sur des animaux, sur des grandes eaux. Enfin bon, ça c'est dans l'Apocalypse. Là, on est dans une utilisation cryptée de Babylone pour en fait parler de la puissance dominatrice de l'Empire romain. Et on voit donc effectivement que Babylone joue un rôle important dans le texte biblique, même si c'est sous des angles et des explications et des interprétations complémentaires ou différentes. Alors les ruines de Babylone se situent aujourd'hui sur le territoire de l'Irak. Le tristement célèbre Saddam Hussein avait d'ailleurs essayé de rendre son ancienne gloire à l'antique cité, allant même jusqu'à vouloir se donner le nom de Nabucodonosor. Oui, et même en faisant des briques sur lesquelles il a fait inscrire son propre nom, comme Nabucodonosor l'avait fait à son époque. Mais regardons ce qui reste de Babylone. Avec je. Dans les années 600 avant Jésus-Christ, le tout jeune roi Nabucodonosor va bâtir l'un des plus prestigieux empires de l'Antiquité. Il agrandira et embellira la ville de Babylone, capitale de son royaume, pour en faire la perle de l'Orient, une des sept merveilles du monde antique. Cette ville, il veut la bâtir pour sa gloire personnelle. La Bible rapporte les paroles du monarque au fait de sa gloire quand il dit « N'est-ce pas là, Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ? » L'archéologie à Babylone a rapidement permis la confirmation de ce texte, car Nabucodonosor, tenant tellement à ce que tous les honneurs lui reviennent, avait fait graver son nom sur la plupart des briques et des pierres qui servirent à la construction de la ville, en y mettant « Nabucodonosor, roi de Babylone, c'est moi que Mardouk, mon Dieu, m'accorde une vie éternelle. » Les fouilles à Babylone ont débuté en 1899. Hérodote, l'historien grec de l'Antiquité, prétendait que les murs de la ville avaient 93 mètres de haut et 23 mètres de large. Mais il y a là probablement beaucoup d'exagérations, ce qui a fait dire à certains qu'Hérodote radote. Ce qui est vrai, c'est que la ville était importante et quasi imprenable dans l'Antiquité. Le plus célèbre des temples était celui du dieu Mardouk. Il n'en reste vraiment pas grand-chose aujourd'hui. Les accès aux temples étaient ornés de magnifiques bas-reliefs polychromes. On dit aussi que Babylone possédait une des sept merveilles de l'Antiquité, les jardins suspendus. On pense que c'était des immenses parterres sur des terrasses voûtées qui s'élevaient les unes au-dessus des autres. Nabucodonosor avait fait construire ces jardins pour l'agrément de sa femme qui ne pouvait oublier les montagnes et la verdure de sa médie natale. On pense avoir retrouvé les fondations de cet édifice. Un autre monument célèbre était l'impressionnante porte d'Ishtar du nom d'une autre divinité. Une voie processionnelle passait par ici lorsque la ville accueillait les expéditions victorieuses à leur retour. La voie était dallée de pierres de taille et bordée de hauts murs en briques cuites. La porte d'Ishtar se trouve aujourd'hui reconstituée au musée archéologique de Berlin ainsi qu'au Metropolitan Museum de New York. Elle est ornée de bas-reliefs en briques émaillées représentant divers animaux. Ils ne sont pas sans rappeler les animaux symboliques dans les visions du prophète biblique Daniel qui se trouvent précisément à Babylone. Jusqu'à ce jour, on a pu percer le secret babylonien de l'émaillage de ces briques. Toutes les découvertes archéologiques faites à Babylone sont venues confirmer les textes bibliques qui depuis toujours mentionnaient l'orgueil de l'opulente cité et de son roi despote. Par l'intermédiaire des prophètes bibliques Esaïe et Jérémie, plusieurs messages d'avertissement sont adressés à Babylone et à son roi bien des années avant leur application. Comme « Je suscite contre eux les Medes. Il en sera pour Babylone, le plus beau des royaumes, la splendeur orgueilleuse des Chaldéens, comme lors de la destruction de Sodome et de Gomorre. Elle ne sera plus jamais habitée. » Comment cela devait-il se réaliser ? Autre texte « Je mettrai à sec la mer de Babylone. J'assécherai sa source. Les habitants, je les enivrerai pour qu'ils soient gais et qu'ils s'endorment d'un sommeil éternel et qu'ils ne se réveillent plus. » L'histoire et l'archéologie sont venus authentifier ces textes. Car la ruine de Babylone a été soudaine, comme les prophètes l'avaient apparemment annoncé. L'historien Maspero en fait le récit. Laissant un corps d'observation au pied des murs, Cyrus, le général en chef des armées des Medes et des Perses, se déplaça hors de la vue de la ville et là fit exécuter des travaux en vue de dévier les eaux de l'Euphrate. Il remit en état des canaux construits par les Babyloniens pour irriguer leur culture. Il fit également préparer plusieurs barrages. Babylone en effet était traversée de part en part par le fleuve l'Euphrate, la mer de Babylone, comme disait poétiquement le texte biblique. Mer qui serait mise à sec. Et c'est exactement ce que fit Cyrus. Au moment où la ville, durant une nuit, fêtait sa résistance présumée victorieuse et pensant que les armées d'ennemis s'étaient retirées, Cyrus donc ouvrit les dérivations et mit en place les barrages. En quelques heures, le cours d'eau qui traversait la ville fut à sec et les armées de Cyrus entrèrent dans la ville par le lit desséché de la rivière et surprirent totalement les habitants qui étaient en train de festoyer. Les cris des guerres des Medes et des Perses éclatèrent soudain au milieu de la ville et le massacre se fit sans résistance. Au point du jour, Cyrus était maître de la fière cité de Babylone. Ici, le célèbre rouleau de Cyrus, comme on l'appelle, il commémore la victoire sur les Babyloniens. Petit à petit, Babylone va perdre son lustre au cours des siècles jusqu'à devenir un immense champ de ruines inhabité. Fait surprenant, dans les textes des prophètes Esaïe et Jérémie, cela semblait prévu. Babylone sera un tas de pierres, un lieu dévasté. Il n'y aura plus d'habitants. Malgré l'essai de l'ex-dictateur Saddam Hussein de reconstruire Babylone et d'en refaire un palais, Babylone aujourd'hui est toujours en ruine. Des murs ont été sommairement et maladroitement érigés à l'encontre de toute logique scientifique et archéologique. Mais à quelques kilomètres de Bagdad, Babylone est toujours en ruine aujourd'hui. Surprenant quand même, ces passages bibliques sur la ville de Babylone. Ces textes sont tellement précis que certains commentateurs ont dit que ça ne peut avoir été écrit qu'après. Tellement c'est précis. Peut-être, mais rien ne nous prouve que cela a été écrit après. Il peut très bien que cela ait été fait avant. Et en tout cas, pour moi, l'essentiel dans ces textes, ce n'est pas que l'on puisse prouver par l'archéologie l'inspiration de la Bible. Nous l'avons déjà dit précédemment. Je crois que l'inspiration de la Bible se situe au niveau de ce que les textes nous disent dans notre vécu, dans notre éthique de vie, dans notre manière de voir l'importance et les valeurs de la vie. Et l'archéologie, en ce sens-là, ne pourra jamais prouver l'aspect moral du message biblique. Ça, pour moi, c'est une chose qui est claire. Et ce que l'on peut redire, ce que je pense qu'on doit redire, c'est que cet autre petit prophète dans la Bible, trois chapitres dans la Bible, Jonas, pour le reciter, montre très bien que le but de ces textes n'est jamais la destruction, mais est toujours un appel à une vie qui soit radicalement différente d'une vie qui serait égoïste. Et en ce sens-là, on peut peut-être rappeler cet autre texte que nous citions la semaine dernière, qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33, et où le texte dit « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il revienne de sa voie méchante et qu'il vive. » C'est toujours ce qui est capital dans le texte biblique. Alors, il n'est pas conseillé de visiter l'Irak et les ruines de Babylone par les temps qui courent. Espérons que cela pourra se faire dans un avenir pas trop éloigné et que les habitants de ce pays puissent à nouveau connaître la paix. Qu'en est-il actuellement de l'archéologie en Irak, Henri ? Par les temps qui courent, elle n'est pas en belle situation. Faire de l'archéologie en Irak pour l'instant est extrêmement dangereux. Et puis, il y a plein de fouilles, si on peut appeler ça des fouilles, illégales, qui se font un peu partout par des habitants pauvres et qui essayent de trouver des objets qui leur apporteront un peu d'argent sur les marchés des antiquités, marchés parallèles, bien sûr, marchés illégaux, mais qui se font quand même. Alors, comme tu le disais, espérons que très rapidement, ce pays retrouve une paix, un équilibre aussi, tout d'abord pour les habitants. Tout d'abord pour les habitants et, en les cas présents, je dirais, accessoirement, pour l'archéologie. Même si c'est important, nous serons les derniers à le nier. Merci, Henri, en tout cas, pour ces explications. Volontiers. Au revoir, chers téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada